Et salut mes pirates, c'est Sword, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va attaquer le mode défi de Jurassic World Evolution 2 qui était gratuit il n'y a pas longtemps sur le PlayStation Store, peut-être que nombre d'entre vous se sont laissés tenter par l'aventure. Alors du coup, pourquoi les défis de ce jeu-là ? Parce que du coup, pour le platiner, pour avoir le trophée de platine, et vous savez que votre capitaine adore platiner ses jeux, il faut de manière indispensable réaliser les 5 défis que vous voyez là en difficulté maximum, ce qui est la difficulté dite jurassique ici, voilà. Donc je vais vous présenter un petit tuto pour chacun de ces défis, et si ça vous plaît, pourquoi pas, on fera peut-être bien tout le reste ensemble aussi mes pirates. Le défi du Canada, non pas Carada, mais Canada, en mode jurassique du coup, la trésorerie de départ sera de 4 millions de dollars, il y aura des dinosaures sauvages, enfin un seul en l'occurrence, les coûts de recherche seront élevés, sert du personnel également, et le repos des scientifiques sera long. Alors, petit détail juste tout de suite maintenant pour ceux qui ne se sont pas encore lancés, le temps cible que vous voyez, 9h, ce n'est pas quelque chose d'obligatoire. Alors, si vous dépassez les 9h pour réaliser ce défi, ce n'est pas grave, le temps cible, c'est vraiment, c'est plus quoi, allez, un petit record perso, c'est vraiment juste pour vous, pour vous dire, allez, je l'ai fait en moins de 9h, c'est vraiment très très fort. Bon, sur ce, c'est parti, on attaque le défi du Canada en difficulté jurassique, on y va mes pirates. Alors, avant de vous montrer le résultat final avec mon parc à moi complet, celui avec lequel j'ai déjà fait les 5 étoiles, je vais au moins vous guider pour le début, parce que, bon, pour ce qui est de la suite, ce n'est pas si difficile que ça, une fois qu'on est bien lancé, ce qui va être très difficile avec ces fameux défis en difficulté jurassique, celui-là en l'occurrence, ça va être surtout, voilà, de se lancer, de rendre son parc, d'atteindre le seuil de rentabilité financière. C'est vraiment ça qui est compliqué avec ces défis-là. Donc là, voilà, du coup, je vais vous faire tout le début avec vous, jusqu'à ce que le petit encadré qu'on voit à droite soit au moins accompli, au moins ça. Une fois qu'on aura fait ça, je vous montrerai le parc fini, terminé, et je vous expliquerai un petit peu ce que j'y ai fait en plus. Bon, première chose, vous avez dû remarquer, à peine arrivé, première chose, premier réflexe, première habitude que vous allez devoir prendre, et que vous allez faire impérativement, mettre le jeu en pause, tout le temps. Voilà, pas tout le temps, mais bon. Dès que vous avez quelque chose à construire, quelque chose, une recherche à faire, peu importe, que vous avez un petit peu juste envie de vous balader ou quoi que ce soit, que vous êtes un petit peu en stand-by, que vous réfléchissez tout simplement à ce que vous allez faire, vous mettez le jeu en pause, voilà, en pause. Parce que le temps, encore plus, alors là, l'expression consacrée vaut encore plus dans ce jeu-là, le temps, c'est de l'argent. Chaque seconde, chaque minute que vous allez perdre, si vous n'êtes pas en pause, c'est, alors du moins au tout début du jeu, c'est de l'argent perdu. Voilà, c'est de l'argent qui va être gaspillé, parce que là, votre parc est déficitaire, donc vous perdez de l'argent toutes les minutes, et l'argent, vous en avez énormément besoin. Franchement, le moindre millier de dollars peut être utile pour se lancer dans les défis en niveau jurassique. Bon, ceci étant dit, gardez-le bien en tête, on va commencer directement par se créer. La première chose qu'on fait, on fait naturellement un centre des sciences. On essaye d'économiser la place au maximum, on va essayer de coller un petit peu tout ça. Bon, ça peut de toute façon se réorganiser un petit peu plus tard dans le jeu, quand on est bien, quand on est à flot financièrement. Il n'y a pas trop de soucis, si vous avez fait une ou deux erreurs, et que bon, ça ne vous plaît pas trop, commençons à agencer les bâtiments. Ne vous inquiétez pas, ça pourra se changer. Bon là, en tout cas, on va commencer tranquillement par installer les bâtiments indispensables pour commencer le jeu. Centre des sciences, indispensable. Un générateur de secours pour produire de l'énergie, parce que pour le moment, on n'a pas de centrale, donc indispensable aussi. Et ce que je vous conseille de faire tout de suite maintenant, comme ça s'est fait, c'est de poser votre première petite couveuse. Voilà, on va poser la première couveuse, je vais la mettre ici, et on va relier tout ça. Voilà, tout est relié, tout est propre, tout est impeccable. Maintenant, du coup, dans la foulée, on reste toujours en pause, et on va délimiter le premier enclos. Alors le premier enclos, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de suivre cette ligne-là, et là, de monter en trois crans. Ce que j'appelle un cran, c'est quand on va tout au bout. Ou par exemple, vous voyez là, je ne peux pas mettre plus, ça s'arrête là. Voilà, j'ai appelé ça un cran. On va en mettre un, on va en mettre deux, et on va en mettre trois. Voilà, en trois crans, c'est suffisant pour le premier enclos. Là, on va en mettre simplement deux. Hop là, je ne me suis pas mis droit. J'aime bien, moi, alors bon, je vous conseille aussi de le faire, c'est pas mal pour la gestion de l'environnement, simplement de rester le plus droit possible. Voilà, on suit la ligne, on remet encore, hop là, et là, normalement, vu qu'on a fait les choses bien, on est en trois crans parfaitement. Et voilà, on fait un rectangle absolument parfait. Bon, ceci étant fait, la toute première chose qu'il va falloir faire maintenant, ça va être de lancer une recherche. La recherche, on ne peut naturellement pas la lancer. Oui, ça c'est normal, je ne l'avais pas mis dès le départ. On ne peut pas la lancer tant que le centre des sciences n'est pas construit. Donc on attend rapidement la construction du centre des sciences, et... Ah, qu'est-ce qui se passe ? Animal sauvage dans le bâtiment. Ah oui, alors, ça tombe très bien, enfin ça tombe mal, mais bon, ça tombe bien quelque part. Alors que ça arrive maintenant, je préfère vous le dire, voilà, je vais saisir l'occasion pour vous en parler maintenant de ce truc-là, si vous n'avez pas encore essayé les défis en niveau jurassique. Je ne les ai pas essayés en niveau inférieur, donc je ne sais pas si ça se produit, mais en jurassique, c'est tout le temps. Quand vous allez construire des bâtiments, c'est principalement lors de la construction de bâtiments, vous allez avoir des événements aléatoires, comme celui qui apparaît à l'écran, qui sont très souvent des malus, des choses qui vont vous faire perdre de l'argent ou du temps, parfois des bonus. Bon, parfois des bonus, ça va être surtout quand on synthétise des œufs de dinosaure, vous verrez peut-être un peu plus tard. Donc du coup, ce que je veux vous dire, c'est que ces malus-là peuvent littéralement, en début de game, lorsque vous créez, vous lancez un défi pour la première fois, peuvent littéralement foutre en l'air votre début de game, votre partie. Mais vraiment littéralement. Là, vous voyez, ça va me faire perdre 100 000 dollars. Vous voyez, bon là, 100 000, allez, on va dire, ça va le faire. Si ça, ça se présente à moi 2, 3, voire 4 fois, alors que je suis en train de lancer mon parc en mode jurassique, ou tout début, c'est pas compliqué les pirates. Ce que vous faites, c'est option, recommencez le défi. Voilà, vous arrêtez. Parce que c'est vraiment, mais c'est quelque chose d'insupportable, et ça va vous foutre en l'air les 3 quarts de vos parties. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a un gros facteur aléatoire dans le succès de ces défis, du moins au tout début. Simplement dans le lancement de votre parc. Voilà, on va dire, le simple lancement de votre parc. Parfois, vous allez très chanceux, et ça va être 1, 2, voire 3 événements positifs qui vont vous donner beaucoup d'argent, qui vont apparaître, et auquel cas, bon, là, vous allez gagner des millions parfois. Et bon, c'est tout bénef, j'ai envie de vous dire, c'est très facile, vous pourrez vous permettre quelques erreurs. Parfois, vous allez très malchanceux, et ça va être que du négatif. Parfois, ça va être, voilà, neutre, un bon, un mauvais, un bon, un mauvais. Voilà, bon, bref. Tout ça pour vous dire que si ça vous arrive beaucoup, ne vous désespérez pas, c'est normal, ça arrivera, qu'il faille recommencer le défi, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, même plus, c'est normal, les pirates, OK ? Si jamais vous faites, vous suivez mon tuto, vous faites exactement, à la seconde près, et au bâtiment près, ce que je fais, mais que vous, vous vous plantez, c'est parce que vous n'aurez pas eu, moi, dans ma vidéo, je vais naturellement faire des coupures, j'aurais peut-être un événement négatif qui va popper, un événement positif, peu importe, je ne le mettrai pas, ce sera trop long, mais du coup, vous, vous aurez peut-être des événements négatifs que moi, je n'ai pas eus, alors qu'on aura fait la même chose, ça va vous coûter des centaines de milliers, ça va vous faire échouer le défi. Voilà, gardez bien ça en tête. C'est normal, ça arrive, le facteur chance fait aussi partie du jeu et de ses défis à réaliser en mode jurassique. Voilà, ceci étant dit, on va pouvoir avancer. Le centre des sciences étant construit, la toute première recherche qu'on va donc faire, mais fort bon, ça va être naturellement la galerie panoramique. Du coup, ça va me permettre de voir mes scientifiques, incubation moins chère, ça, ça va plutôt être très utile. En tout cas, c'est généraliste. Bon, je n'ai pas grand-chose de foufou. Le dernier, bon, il a 4 en génétique, ce n'est pas trop mal. J'ai un 4 en logistique aussi. Bon, c'est plutôt correct. Donc, on lance la recherche de la galerie panoramique. Pourquoi tout simplement ? Parce que la galerie panoramique, c'est ce qui va nous donner de la visibilité sur nos dinosaures. C'est ce qui va nous permettre donc d'ouvrir le parc, c'est ce qui va nous permettre de gagner de l'argent. Voilà, bon, logique. Si vous avez fait le jeu entier jusque-là, bon, ça, vous devez d'ores et déjà le savoir. Donc là, tout de suite, maintenant, tant qu'on y est, on va rejeter un petit coup d'œil. On va voir s'il n'y a pas possibilité, pourquoi pas, de lancer une autre recherche en parallèle. Ou alors, on peut faire le sens de ressources humaines que ça va être plutôt utile. Les plus importantes, les plus plus importantes, ça va être la technologie d'alimentation renforcée, donc la centrale électrique petite. Ça, ça va être une des premières choses à faire en urgence. Il va y avoir aussi naturellement le bunker et les toilettes qui vont être importants pour augmenter le confort des visiteurs et la note du parc au début. Et ensuite, je dirais, ça va être, si vous choisissez, mais ça, on va en parler un petit peu plus loin, de faire un carnivore au début, ça va être les mangeoires. Donc là, tout de suite, maintenant, on va en profiter, on ne va pas perdre de temps. On va se faire comme ça. Ce sera fait. On va faire le centre des ressources humaines en même temps, en parallèle. Voilà. Comme ça, on a les deux recherches qui sont lancées. Éventuellement, pendant que les recherches se font, vous pouvez tout simplement commencer à préparer l'enclos pour vos futurs dinosaures. En mettant un petit peu d'eau, voilà, ça, c'est toujours indispensable. En mettant un petit peu de forêt, moi, je sais d'avance ce que je vais faire et je connais leurs besoins. Donc, voilà, je prépare ça comme ça. et en mettant des feuilles au ras du sol. Voilà. On va commencer comme ça. Ça coûte beaucoup de sous-sous et au moins, maintenant, c'est fait. Allez, on attend que les recherches soient terminées. Voilà. La galerie panoramique étant maintenant disponible, on va pouvoir l'installer. Alors, petite technique, un petit truc avec la galerie panoramique. Le jeu nous pousse, nous fait comprendre que les galeries panoramiques, ça se mettrait directement sur les enclos comme ça, sur les grilles. Bon, c'est une erreur parce que si vous mettez votre galerie panoramique ici, vous voyez qu'à gauche et à droite de la galerie, tout ce qui n'est pas dans la zone bleue là, la zone de visibilité, eh bien, c'est de l'espace qui est perdu. Si les dinosaures viennent se poser là pour manger un petit peu ou pour dormir, eh bien, vous allez perdre de la visibilité et donc des sous, de l'argent. Parce qu'il faut savoir que c'est naturellement la visibilité de vos dinosaures qui font que les gens sont intéressés de venir dans votre parc et donc vont dépenser leurs petits dollars. Donc, ce qu'il faut, en fait, c'est la reculer, reculer votre galerie panoramique pour prendre le maximum de l'enclos dans le champ de vision. Regardez là, en étant ici, à peu près, on est à 99% de visibilité. On a quasiment tout. Ce serait vraiment, mais vraiment impossible qu'un dinosaure, enfin, c'est impossible, c'est extrêmement rare qu'il aille se mettre dans le petit coin pour dormir. Donc ici, bon, c'est très bien. On a tout l'enclos qui est pris dedans. On va la poser ici. Hop, on la relie à une allée. Tac ! Et donc là, du coup, la deuxième petite astuce qui va de pair avec la première. Maintenant que ça, c'est fait, on va augmenter la taille de l'enclos en le reliant directement à la galerie panoramique comme ceci. Et voilà, ce qui fait que, hop, on peut débarrasser de celui-là et on gagne un tout petit chouïa de place en plus ici, mais c'est toujours ça de pris. Voilà, mes pirates. Hop là ! Le centre de ressources humaines étant débloqué, il ne coûte pas cher. On va se le placer ici maintenant. On s'en débarrasse comme ça. Ce sera fait. Allez, on va le mettre là. Ça sera très très bien. Comme ça, si on a besoin de faire faire dodo aux scientifiques, de les envoyer en congé, on pourra le faire sans réfléchir. Alors, maintenant que vos scientifiques sont disponibles, que ça, c'est la création, voilà, on est en train de la lancer, c'est trouvé, ça, c'est fait. Ce qu'on fait, on garde le jeu en pause, comme d'habitude, parce qu'on ne veut pas perdre de temps. Et là, on va lancer l'incubation de nos premiers dinosaures. Voilà. Alors, là, à partir de maintenant, c'est ici qu'on va dire que les chemins se séparent pour les différents types pour les différents types de joueurs. Il va y avoir deux écoles principalement pour ce qui est de lancer le parc. Il va y avoir l'école des herbivores où vous allez pouvoir donc synthétiser Struthiomimus et Nazutoceratops. Voilà, vous pouvez les mettre tous les deux ensemble dans l'enclos. Ils ont des besoins très très faibles en environnement, environnementaux, on va dire, en général, à part le Nazutoceratops qui a besoin d'un petit peu de forêt, mais bon, c'est franchement pas méchant. Les deux, ils mangent des feuilles au ras du sol. Donc c'est très bien, vous n'avez pas besoin de faire des mix dans vos enclos au niveau de l'alimentation. Ils ont besoin vraiment de rien, quoi. Ils ont besoin d'un petit peu d'eau, de feuilles au ras du sol et d'un enclos qui est vraiment de taille moyenne. Vous avez besoin d'espace faible et là, besoin d'espace faible. Enfin, c'est vraiment très facile à gérer. Ces deux dinosaures-là, donc bon, c'est un bon combo de départ. La deuxième école, c'est de partir directement sur le carnivore, sur le dilophosaure. Et là, celle-là, donc le dilophosaure va vous donner beaucoup plus d'attrait, va rendre votre parc, comment dire, rentable beaucoup plus vite. Par contre, ce chemin-là est beaucoup plus risqué parce que vous allez devoir dépenser beaucoup plus d'argent. Le dilophosaure à incubé trois dilophosaures, ça va déjà vous coûter dans les 840 000. Quelque chose comme ça, pour trois dilophosaures incubés sans compter le coût de la synthèse, donc ça va nous monter presque à un million pour trois dilophosaures. Je dis trois, parce que la population minimum des dilophosaures c'est trois, il ne faut pas en mettre deux sinon ils vont péter vos grilles et ils vont foutre votre parc en l'air, donc c'est trois minimum. Donc il faut compter pour le dilophosaure, sachant que pour qu'il soit heureux, il va leur falloir donc des proies, non pas des mangeoires pour carnivores comme pour les petits charronnières, mais bien des proies vivantes. Donc pour ça, il faudra aller, si vous partez sur le dilophosaure, il faudra non seulement donc le synthétiser en incubé trois et ensuite aller débloquer la mangeoire pour carnivores ici et la mangeoire à pas vivant. Les deux vont vous coûter dans les, je ne sais plus exactement, mais bon, compter 200 000 pour chacun, donc compter 400 000 à 500 000 pour les deux là, pour les deux réunis. Donc si vous partez sur la route du dilophosaure, ça va vous coûter entre 1 200 000 et 1 500 000 juste pour ces trois petits saligots là. Vous voyez ? Et là, regardez l'argent qui nous reste, on est à 2 300 000. Donc ça va nous flinguer plus de la moitié du budget qui nous reste. Donc c'est une route qui est, c'est jouable. Moi, mon parc, par exemple, le mien que j'ai réussi, vous allez le voir après, je l'ai fait avec des dilophosaures, mais c'est très ric-rac. Il y a un moment donné où vous allez vraiment vous trouver avec 50 000 dollars sur vous. Et donc, si le moindre événement négatif se produit à ce moment-là, c'est foutu, il n'y a plus qu'à recommencer. Si par contre, à l'inverse, c'est un événement positif qui vous donne une injection gouvernementale, qui vous donne des sous, bref, là, auquel cas, c'est gagné. Donc c'est pour ça que je vais déconseiller de partir sur les carnivores parce que c'est beaucoup trop paléatoire. C'est tout à fait faisable. Pour gagner du temps, pour aller plus vite, c'est faisable puisque je l'ai fait comme ça. Mais c'est beaucoup trop paléatoire. Si vous n'avez pas d'injonction d'argent gouvernemental ou si vous n'avez pas le bonus de 5 millions qui tombe une fois de temps en temps avec un petit malus franchement, ça va être très compliqué. Donc pour sécuriser la voie, pour sécuriser le départ et le faire tranquillement, ça va être un petit peu plus long mais ça sera beaucoup plus sûr. On va partir sur le couple Structiomimus Nasutoceratops. Donc c'est parti. On va lancer les Structiomimus et on va faire dans la foulée en même temps les Nasutoceratops. Du coup, qui est E, C4 donc ça va être ici. C'est parti. Donc là, pendant ce temps-là, on remet en normal, on passe par en accéléré. Hop ! Et on va normalement, ça c'est en train de se construire. Moi, comme je suis un petit peu maniaque, on va là, voilà, on va détruire ces deux-là qui pour le coup, pour le moment, ne nous servent plus à rien. Donc avec la galerie panoramique qui va être construite et les premiers dinosaures qui vont être libérés, le parc va pouvoir s'ouvrir et va pouvoir commencer à être rentable tranquillement. Alors ça va vraiment être tranquillement. Donc, les Structiomimus, on a vu qu'il y avait besoin qu'il y en ait trois. Celui-là n'a pas de malus. Voilà, il n'a pas de malus génétique donc on va le laisser. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'éviter au maximum les voraces. Si ce n'est pas possible, tant pis, vous les prenez, là vous voyez, bon là, ils sont tous voraces. Donc bon, on va en prendre quatre et on va voir s'ils ont des bonnes caractéristiques en forme, risque d'attraper une maladie, moins 30%. Donc ça, ça va être très utile. S'il y a du résistant, ouais, je vous conseille de les prendre même s'ils sont voracés nerveux. Ce n'est pas bien grave parce que si jamais en début de game, il y a un Structiomimus qui chope la variole aviaire et que vous n'avez pas beaucoup de sous sur vous, vous n'avez pas encore débloqué le centre palomédical, vous relancez. C'est foutu. Voilà, c'est foutu. Donc bon, on va les prendre résistants, c'est très très bien. Lui, il est en forme, c'est plutôt pas mal aussi. On va lancer ces quatre là pour les Structiomimus. Du coup, toi, c'est trop bien, tu vas t'en occuper. Voilà, le jeu est en pause, on relance. Là, la synthèse des Nasutoceratops est faite et là, on est très chanceux. On a quatre Nasutoceratops avec des compétences, des caractéristiques positives. Interaction, ça, c'est juste absolument génial et longue espérance de vie, c'est absolument parfait. Donc, on va incuber les quatre. Allez hop, c'est parti. Voilà, donc les Structiomimus sont prêts, on peut les faire sortir. Voilà les premiers petits petits petits. qui sont ici. Et là, donc normalement, tout doucement, il y a les premiers visiteurs qui vont commencer à arriver à partir du moment où ces petits bonhommes-là vont être bien à l'aise dans leur parc. Voilà, visiteurs, voilà, général 21 et 29. Visiteurs nature, ça commence à arriver. Donc là, du coup, les visiteurs commençant à arriver, sans perdre plus de temps, on va commencer à mettre tout simplement nos premiers commerces. On va les poser. On va mettre donc un commerce de nourriture qu'on va se configurer rapidement. Donc là, naturellement, comme on a des commerces normaux, enfin, on a des visiteurs normaux et nature principalement, donc on va chercher le blanc et le vert. Donc on va mettre des donuts qui va augmenter les revenus. Exposition de fossiles, voilà, regardez, regardez bien en bas à gauche, les revenus, 3588, j'avais rien là-bas, je suis qu'à 1596, 3588, hop, ça augmente les revenus. On monte un petit peu. Là, on passe à 4668 avec la fontaine et on va remonter encore un petit peu plus avec le réservoir à poissons. On est déficitaire au niveau des bénéfices, c'est normal. Quand il y aura les nasutoceratops, vous allez voir, ça va passer en positif. Voilà, les petits paires, ils arrivent. Donc là, on n'a pas besoin de remettre le jeu en pause parce que du coup, il va falloir checker en temps réel que les commerces, ils sont bien bénéficitaires. Donc ça, c'est bon. On va remettre une petite exposition de fossiles ici. Alors, au tout début du jeu, en général, c'est la même chose. Parfois, le coin selfie, voilà, j'allais le dire, parfois, le coin selfie va rajouter un petit peu plus de bénéfices. Tiens, vous voyez, regardez comment on est passé positif d'un coup, là. Les Nasustoceratops et les Strutium Emus, voilà, je fais déjà du chiffre positif. Donc c'est très bien. Là, maintenant, du coup, qu'on a vu ça, on peut remettre en pause. On va remettre en pause histoire de ne pas perdre du temps parce qu'on n'est pas encore sûr. On sait que nos magasins, nos boutiques font du bénéfice mais par rapport à nos dépenses à la minute, je ne sais pas encore si globalement je suis bénéficitaire. Bon, on va passer ça. Alors, le chapeau, ça a l'air d'être pas mal. Voilà, on va laisser la petite boutique chapeau. On remet les fossiles, on remet la fontaine, bien sûr. Et là, 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 on va reprendre le coin selfie. Bon, du coup, on est très, très bien. Ça nous met pas mal de sous pour commencer. Maintenant, donc, première chose qu'on va faire une fois que tout ça s'est installé, on a nos commerces qui sont prêts, on a nos premiers dinosaures qui sont en train de s'installer tranquillement. On verra pour leurs besoins après. Là, pour le moment, ce n'est pas l'urgence. Normalement, ça va flirter avec les 100% assez vite. Voilà, ils vont monter à 90 et 95 dans ces eaux-là assez vite aussi. On va s'en occuper après. Pour le moment, ce n'est pas l'urgence. Là, on va repartir dans les recherches. On va repartir tout de suite pour finaliser les recherches les plus importantes à ce moment-là du jeu. Qu'est-ce qui va nous rester à faire de très, très important ? La prochaine affaire maintenant, naturellement, l'équipe de garde et de capture. Ça, c'est la prochaine affaire quand on est à ce moment-là du jeu. Hop, mon premier scientifique, il peut faire la recherche tout seul. C'est franchement très, très bien. On va regarder une fois de plus s'il n'y a pas moyen d'en mettre une autre importante avec les autres. Et bien voilà, c'est parfait. L'une des prochaines recherches à faire. Donc après, le centre de réaction, les bâtiments principaux pour visiteurs, hôtels, abris d'urgence et toilettes. Très, très, très important pour augmenter le confort de nos visiteurs. Voilà, c'est parti. On va mettre tout ça en recherche. Donc là, on peut relancer normalement le parc le temps que les recherches se fassent parce que là, tout de suite maintenant, on n'a rien d'autre à faire que d'améliorer un petit peu, on va dire, les conditions d'environnement de nos petits bestiaux. 49% il est en train de prendre son territoire. Je pense que ça devrait rentrer à 100%. Voilà. Donc vous voyez, les Nazutoceratops, ils sont à 100%. Et les Structiomimus sont à 100% une fois que le territoire il est complet. Donc là, c'est absolument parfait. Voilà, on est très, 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 très bien. Très, très bien parti, mes pirates, comme ça. Voilà. Bâtiment principal pour visiteurs. Donc c'est fait. Je mets une petite pause là et je coupe le sifflet à Cabo Finch. On vient de choper la première étoile. Donc là, on va pouvoir placer notre bunker. On va le mettre là. C'est très bien. Et on va placer nos toilettes. Important. On va les mettre en face. Voilà. Bon. Là, c'est absolument parfait. Pour le moment, on est vraiment, vraiment bien. Donc là, on est en train d'attendre maintenant que la recherche du centre de réaction se termine. Donc on remet et on va voir jusque là. Voilà, le centre de réaction, il est prêt. On va pouvoir l'installer. Donc là, à partir de ce moment-là, normalement, on est déjà, déjà bénéficitaire. Là, mes boutiques sont bien configurées. Je gagne des sous-sous. J'ai suffisamment de dinosaures pour avoir un attrait de 4%. Ce n'est pas énorme, mais à partir de 4%, normalement, voilà, bon, ils sont passés à 100% sans que je ne fasse rien. On gagne des sous. Regardez bien, donc en bas, mon argent, 686 000. Voilà, on vient de passer à 689 000. Ça veut dire que là, ça y est, le seuil de rentabilité est atteint. Déjà, oui, ce n'était pas si compliqué. C'est déjà fait. C'est là, maintenant, tout de suite, maintenant, on peut se dire qu'on est tiré d'affaires. Ce n'est pas le cas parce qu'il va falloir faire des recherches supplémentaires, installer des bâtiments supplémentaires très rapidement, ce qui va nous coûter beaucoup de sous. Il y a donc une petite astuce et encore une fois concernant cette astuce-là. Il y a deux écoles. On va donc poser pour cela le premier centre de garde, là où il est, le centre de réaction. On va le placer ici. On va aller le placer par ici, derrière. L'équipe de garde puisse aller accéder aux enjeux plus rapidement. On le place là. Hop, on le relie tranquillement à l'allée qui est là. Et là, maintenant, on attend qu'il se construise. Donc, au niveau, une fois qu'il est en train de se construire le petit pépère. On va relancer une recherche maintenant. Attendez, j'ai fait un petit peu des bêtises. Voilà. On relance une recherche tout de suite maintenant. On en profite. On a encore des sous et nos scientifiques ne sont pas fatigués. On maximise vraiment notre temps. Les pirates. On va aller chercher maintenant l'un des plus importants. Vraiment ça, si vous pouvez le débloquer à ce moment-là du jeu, si vous avez tout fait comme je vous ai dit jusqu'à présent, normalement, ça le fait. Normalement, ça le fait. On va aller se chercher donc la centrale électrique. Voilà. On y va. Ça, c'est très très important. Pourquoi ? Je vous l'explique très rapidement. C'est parce qu'il va falloir le plus vite possible se débarrasser du générateur de secours. Parce que le générateur de secours, vous voyez, je n'ai que 6 minutes de temps dessus. Ça va descendre à 5 très vite. Et s'il est vide, pour le remplir, ce Saligo, c'est 77 000 pour simplement un petit cran, 368 000. Vous voyez, 368 000 dollars en dessous pour le remplir totalement. C'est hors de prix. C'est juste hors de prix. Bon, c'est impossible, c'est inqualifiable. C'est bon, voilà. Il faut s'en débarrasser le plus vite possible. Si vous pouvez avoir débloqué la centrale et avoir installé votre centrale avant, c'est ce qu'on va essayer de faire, avant d'avoir à recharger le générateur une fois, c'est dans la poche. Normalement, c'est dans la poche, mes pirates. Donc, il y a des petites astuces que je vais vous montrer tout de suite maintenant pour le permettre. Quand on en est là, on est bénéficitaire. C'est bien, mais maintenant, on n'a plus que 210 000 dollars. C'est vraiment très, très peu. Sachant qu'il y a la première tempête à passer qui va arriver bientôt. Il faut y survivre à la première tempête. On ne survit pas à la première tempête si on n'a pas au moins 500 000 dollars. Voilà. Il faut garder au moins 500 000 dollars fixes sur vous pour pouvoir affronter cette tempête. Sans ça, c'est foutu. Donc, il y a deux petites astuces pour remonter le budget quand on en est à ce point-là. La première astuce va consister tout simplement à prendre votre hélicoptère et à aller prendre des petites photos. Voilà. Donc, vous prenez une photo de tout votre groupe de dinosaures. Voilà. Ça vous rapporte, regardez, déjà 53 168. Vous en prenez une, vous en prenez deux, peut-être voire même trois histoire de vous faire un maximum d'argent jusqu'à ce que la pénalité d'itération d'espèce soit beaucoup trop importante et que vous fassiez plus que 2 000 par photo. Bon, c'est plus très intéressant. On commence à avancer. Donc là, la deuxième astuce. Donc ça, les photos, prenez-en tout du long de votre progression. Si vous en prenez régulièrement à la fin du jeu, ça vous aura rapporté littéralement des dizaines de millions. Je n'exagère même pas. La deuxième astuce, c'est d'aller voir notre groupe hyper Brachiosaur qui est tout au fond là-bas, qui attend bien sagement dans le coin de la map. On le prend en photo également, c'est toujours 26 000 de prix. On en prend même une deuxième, après tout, pourquoi pas. Et là, maintenant, avec le groupe hyper Brachiosaur, voilà, donc il y a deux choses différentes à faire. Ça, ça sera au choix du joueur. Soit vous le tranquillisez, donc avec une sacrée dose de tranquillisant, parce que c'est pas qu'il est petit quand même, gros pépère, c'est quand même un gros bestiaux. Soit donc vous le tranquillisez, vous le prenez et vous l'emmenez avec vos dinosaures que vous avez déjà mis dans votre premier enclos. Vous le mettez avec. Ou soit, tout simplement, comme moi, j'aime beaucoup faire et que je vous conseille de faire, et bien tout simplement, mes pirates, vous le vendez. Voilà, vous vendez le pépère Brachiosaur qui vous rapportera beaucoup d'argent. Pourquoi est-ce que moi, je le vends et pourquoi je ne le mets pas dans l'enclos de Brachiosaur ? C'est parce qu'il a des besoins col-o-so. Mais quand je vous dis col-o-so, c'est vraiment, c'est juste purement et simplement ingérable les besoins d'un Brachiosaur à ce moment-là du jeu. C'est ridicule, c'est grotesque. Il a besoin d'un enclos qui fait au moins 4 fois la taille de celui-là, sans exagérer, et il va falloir lui mettre des noix au ras du sol partout, ce qui va vous coûter beaucoup d'argent de mettre des noix au ras du sol. Ce n'est pas rentable du tout, du tout, du tout, du tout, de garder le Brachiosaur. Il y a certains joueurs qui aiment le faire, il y a certains joueurs qui vont le mettre et qui vont un petit peu le négliger. Le problème, c'est que quand on délaisse les dinosaures, ça ne plaît pas aux visiteurs. Les visiteurs nature en particulier, les verts là, que j'ai en majorité, n'aiment pas quand le niveau de confort des dinosaures n'est pas à 100%. Donc du coup, si je mets un Brachiosaur pour le laisser pourrir dans un enclos, je vais perdre des sous plutôt que d'en gagner. Donc voilà, moi je vous conseille, vous en faites ce que vous voulez, je vous conseille de vous en débarrasser. Vous allez, vous le prenez en photo pour gagner des sous et vous le vendez. Donc là, la recherche, on reprend la recherche de la centrale électrique qui va se terminer. Voilà, on y est, on remet la petite pause et on va installer notre centrale électrique pour 250 000, mais la vente du Brachiosaur va nous permettre d'amortir cet achat. Ceci étant fait, on lance la construction de la centrale électrique et donc du coup, en parallèle, on ne peut rien faire de plus puisque là, on vient de perdre tout notre argent à construire ça. Voilà, qu'on vient de récupérer à l'instant, exactement à l'instant, en vendant le Brachiosaur. Là, tout de suite maintenant, on va aller chercher le centre paléomédical au cas où vos dinosaures tomberaient malades pour pouvoir donc les soigner le plus rapidement possible. Alors, le petit père là-haut, il est fatigué, mais c'est pas grave, on va le remettre au charbon. Une fois de plus, on y va. Donc, dès que la centrale, elle est faite, vous la désactivez aussi sec. Vous la désactivez le temps que le générateur de secours soit vide parce que le problème, c'est que des centrales électriques, c'est que ça consomme de l'énergie, ça a un coût d'entretien. Si votre centrale électrique fonctionne, ça va vous coûter des sous à la minute. Voilà, donc bon, bref, pour le moment, tant que ça, c'est pas encore vide, on laisse la centrale électrique couper, elle est fabriquée, tout est créé, tout est prêt, mais on la coupe et on laisse ça travailler. D'accord ? Dès que le générateur de secours est vide, on le détruit et on active la centrale, tout simplement. Bon, le centre paléomédical, il vient d'être fait. Là, maintenant, il n'y a plus qu'une chose à faire, mes pirates. On va aller voir si on n'a pas un contrat qui est disponible. Voilà, on a demandé le contrat. Voilà, on peut choisir un contrat pour faire un petit peu plus d'argent. Empêche tes dinosaures de tomber malade, construire un lagon. Alors, construire un lagon, naturellement, on ne pourra pas le faire maintenant parce qu'il faut faire la recherche, tout ça, tout ça, et ça ne serait pas utile et ça coûte une fortune dans tous les cas. Augmente les bénéfices du parc, on va s'en méfier parce que parfois, c'est compliqué. On va valider celui-là. Empêcher les dinosaures de tomber malade. Bon, du coup, en espérant que rien de terrible ne se passe, je vais accélérer un petit peu, je vais couper et on se retrouve dès que j'ai suffisamment d'argent pour pouvoir construire mon centre paléomédical qui est à 250 000. On y va. Donc voilà, le contrat pas de maladie se termine et on va avoir notre petit bonus de 265 000 dollars qui nous permet de placer maintenant notre centre paléomédical, le premier du nom qu'on va placer ici. Ça sera très très bien. Voilà, avec une vue directe sur l'enclos en face de lui. « Tu viens de placer, cher ami, tu es aimable. » Voilà. Ah, et voilà, un petit événement aléatoire « Découverte la télélogique sur le site de construction. » Alors voilà, l'un des événements d'où je vous parlais qui là, pour le coup, est très 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 positif. En choisissant la deuxième option, on perd 25% de publicité et on gagne rien. C'est complètement nul. Là, on va gagner 1 million de dollars, on perd une note de publicité, on gagne en plus en publicité plus 25, ça veut dire qu'il y a plus de gens qui vont venir. Par contre, la durée restante de la tâche est multipliée par 4. Donc en fait, ce qu'on fait, on accepte le petit million de dollars, tout simplement, on détruit, on rembourse le petit bonhomme, voilà, et ça nous rembourse la moitié du prix, donc on a quand même gagné quasiment un million de dollars encore et on relance la construction. Tout simplement, voilà comment contourner le problème lorsque vous avez ce truc-là, si vous ne voulez pas perdre trop de temps à la construction d'un bâtiment. parce que là, le centre paléomédical, j'en ai besoin très vite, multiplié par 4, voilà, regardez, c'est 30 secondes de construction, ça fait quand même 2 minutes, ça, en 2 minutes, il peut s'en passer des choses. Donc voilà, tout simplement, voilà, là, c'est de ça dont je vous parlais pour le facteur aléatoire, le facteur chance. Là, j'ai eu beaucoup de chance sur cette partie-là. Bon, là, tout de suite, maintenant, mes pirates, c'est gagné, c'est plié. Quoi qu'il arrive, j'ai un million, tous les bâtiments les plus importants sont montés, les centres paléomédicaux, les équipes de capture, tout ce que vous voulez, tout est monté. On a même le centre des ressources humaines, on peut même d'ailleurs en profiter maintenant qu'on a beaucoup de sous pour aller lui donner un petit congé à celui-là. Et là, du coup, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va continuer tranquillement son jeu, on va se mettre son centre des expéditions, donc voilà, le centre d'expédition qui va être, hop, prêt à l'emploi aussi. Et là, j'ai envie de vous dire, maintenant, les pirates, ben voilà, c'est lancé. On n'a plus qu'à lancer le parc tranquillement. Alors, ce que vous allez faire maintenant, c'est simplement recréer encore, resynthétiser encore des dinosaures, vous augmentez la taille de vos enclos et donc naturellement, prochaine recherche qu'on va pouvoir faire si vous allez augmenter la taille de vos enclos, ça va être la plateforme panoramique. Donc, la plateforme panoramique que vous allez poser, voilà, que vous allez installer par ici et qui vous donnera une visibilité totale sur l'enclos que vous aurez un petit peu agrandi, voilà, au fond. La visibilité, elle est totale pour nos dinosaures, voilà, tout est dedans. Et voilà, bon, et ben voilà, mes pirates, là, j'ai envie de vous dire, il n'y a rien de plus à faire, c'est parti. Maintenant, vous allez simplement continuer à développer votre parc comme vous le faites normalement et je vais vous donner donc les astuces suivantes. On va switcher pour ça sur mon parc, donc du coup, là où j'ai déjà atteint les 5 étoiles. Allez, c'est parti, du coup, là, on va switcher sur le parc 5 étoiles, mes pirates. Et voilà, mes pirates, à quoi ressemble mon parc défi du Canada en 5 étoiles niveau jurassique. Donc, ce que j'ai fait, voilà, moi, j'avais commencé pour mon défi à moi avec un enclos de carnivores, voilà, preuve en est que ça fonctionne. Donc ici, j'ai mon petit enclos, enfin, petit enclos, enclos de ta moyenne quand même, où j'ai mis 7 ou 8 dilophosaures, voilà, plus compliquées, mais ça passe. De ce côté-là, j'ai un grand enclos d'herbivores, on y retrouve donc les Struthiomimus, là, qui se baladent un petit peu partout du début, avec les Nazutoceratops aussi que j'ai pu mettre, avec des Amargazorus, voilà, quelques Amargazorus et des Parasorolufus. Voilà tout ce que j'ai. Alors, si j'active cette vision-là, ça sera un petit peu plus clair. Voilà ce que j'ai dans ce parc-là. Quant au nombre, alors voilà, je vous ai dit 7 ou 8 dilophosaures, c'est suffisant. Là, au niveau des Herbivores, vous pouvez vous lâcher un petit peu plus. Des Struthiomimus, vous pouvez remettre une dizaine, voire une quinzaine, c'est pas grave. Les Nazutoceratops, c'est pareil, pour en mettre une dizaine, ça passe très bien. Les Amargazorus, c'est un petit peu plus chiant à synthétiser, voilà, ça prend plus de temps et en général, les Couvées, c'est un seul oeuf, mais bon, vous en mettez 5, 6, c'est très bien. Et les Parasorolufus, donc ces gros pépères-là, vous pouvez en mettre, allez, 7, 8, voilà, ça passe très bien aussi. Donc voilà, donc un grand enclos d'herbivores, vous mettez un petit peu toute la nourriture. Bon, normalement, avec un enclos de cette taille-là, vous pouvez mixer un petit peu les différents types de nourriture, ça passera très très bien. Donc, tout ça, c'est donc le premier pôle de jeu que j'ai développé, donc en premier, histoire d'avoir suffisamment d'argent pour pouvoir avancer un petit peu. Donc, j'ai laissé des boutiques moyennes au début, bon, parce que l'attrait, il n'est pas énormissime sur des dilophosaures et sur un petit groupe d'herbivores. Donc, c'est bien suffisant pour rendre le parc bénéficiaire au tout début du jeu. Donc là, ce que j'ai fait ensuite, c'est que je suis allé développer donc le centre droit de mon parc. Voilà, donc j'avais mis au début, au milieu, le centre de la découverte et je me suis dit je vais partir un petit peu par ici, histoire de faire un espèce de grand carré, grand rectangle central. Donc, j'ai développé ces deux parcs-là ensuite. Donc, j'ai mis en premier un enclos de Ceratosaurus. Les Ceratosaurus qui sont pour moi les dinos vraiment passent partout. C'est vraiment très, très facile à entretenir. Ça a des besoins environnementaux ridicules. C'est pas chiant, c'est pas agressif. C'est vraiment le carnivore de base vraiment le plus facile à faire. Donc là, j'en ai que 5 parce qu'il y en a 2 ou 3 qui sont morts pendant que je présentais la vidéo. Mais bon, vous pouvez très facilement dans un enclos de Ceratosaurus en mettre 8 voire 9. Ça va le faire sans aucun problème. Ça vous donnera beaucoup d'attrait en plus. Donc, c'est des très, très bons dinos. Donc, un enclos de Ceratosaurus accompagné juste à côté d'un enclos de Maitriacanthe. les Maitriacanthe, c'est pas mal. Beaucoup plus cher à la conception, beaucoup, beaucoup plus cher. Mais par contre, ça rapporte énormément d'attrait également. Donc, pour remplir tout ça, donc naturellement, là après, quelques petites boutiques encore de taille moyenne. Donc là, c'est pas plein. Les boutiques, vous allez voir, c'est normal si elles sont pas pleines un petit peu partout. C'est parce que pendant que j'enregistre la vidéo, j'ai beaucoup de dinos qui meurent. Et voilà, je relance pas des synthèses sinon ça va me prendre des plombes pour enregistrer la vidéo. Mais voilà, une fois qu'il y a le nombre, on va dire, le nombre que je vous ai dit, là, 7, 8, Ceratosaurus et aller, un petit Maitriacanthe de plus, tout ça, c'est rempli sans aucun problème. Des boutiques, ce sont des grandes boutiques et elles sont remplies sans aucun souci. Donc, n'hésitez pas à blinder aussi pareil d'attractions. Donc là, voilà, une petite visite du labo, une salle de sport, j'en ai une autre de ce côté-là que j'avais mise un petit peu plus tard, sur votre map, c'est tout à fait normal, il faut en mettre un maximum et le cinéma qui est en plein milieu. Donc, une fois que j'ai développé tout ça, j'avais mes dilophosaurus, mon grand enclos d'herbivore et mes deux enclos de carnivore, voilà, j'ai mis un petit enclos de galimimus ici, vous pouvez en mettre une dizaine, une douzaine, alors les galimimus, ça n'a pas besoin de grand chose non plus pour augmenter l'attrait un petit peu et une fois que j'avais fini donc mon grand carré principal, voilà, donc ensuite, je suis parti de ce côté-là où j'ai fait un grand double enclos ici, alors à la base, c'était censé être un seul grand enclos que finalement, j'ai doublé parce que les besoins des dinosaures n'étaient pas si énormes que ça, donc là, j'ai un enclos de baryonyx de ce côté-là, donc là, j'en ai deux qui viennent de mourir au moment où je présente la vidéo, donc forcément, ça réduit un petit peu l'attrait, donc là, tu peux mettre jusqu'à 4, ouais, 4, voire peut-être 5 baryonyx si vous n'avez pas coupé l'enclos en deux, pareil, pour avoir, pareil, pas ce malus d'itération d'espèces, j'ai coupé mon enclos en dos et je me suis mis des petits polacanthus, voilà, j'en ai mis que 2, bon, normalement, j'en ai 3 ou 4 qui se baladent ici, ils ont des besoins très 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 faibles, c'est vraiment pas indispensable, l'enclos de polacanthus ici, c'était vraiment, je l'ai mis au début histoire d'avoir une petite espèce en plus, vous pouvez tout simplement, vous pouvez casser cette frontière-là et faire un très grand enclos de baryonyx en mettant plus de baryonyx, ça sera plus rentable que les petits polacanthus que j'ai mis ici, bon, bref, naturellement, des lagons, les lagons indispensables avec des plésiosaures, des ischthiosaures dedans, voilà, donc pas mal d'ischthiosaures, ça vous en mettez une blinde les ischthiosaures, voilà, de toute façon, vous savez, c'est des petits dauphins là, ceux qui ressemblent à des espèces de dauphins, voilà, comme ça, vous en mettez le plus possible, ça peut monter jusqu'à, je crois que j'en ai mis 8, quelque chose comme ça, 8 peut-être même une dizaine, à un moment donné, on va vérifier directement ensemble au niveau de la couveuse, donc voilà, des ischthiosaures, j'en ai 8 à ce moment là, vous pouvez en mettre jusqu'à 10, les plésiosaures, c'est pareil, vous pouvez en mettre 4, 5, et un Tylosaurus en plein milieu, le Tylosaurus, voilà, donc ça, ça va être le dinosaure vedette, ça va être lui qui va vous rapporter le plus d'attrait sur votre parc tout entier, en général, la victoire, les 5 étoiles se jouent sur ce gros pépère là, voilà, ça va être lui que vous allez mettre en tout dernier, ou alors si ce n'est pas en tout dernier, en avant dernier, et après vous ferez des petites finitions, donc un grand lagon de ce côté là, où vous mélangez un petit peu toutes les espèces de dinosaures aquatiques, ça, ça va vous rapporter beaucoup, beaucoup d'attrait, et beaucoup de sous, ça va vous remplir toutes vos boutiques quand tous vos dinosaures seront là, donc là, encore une fois de plus, j'ai des morts, à droite, à gauche, que je ne renouvelle pas, c'est pour ça que les boutiques ne sont pas pleines, mais rassurez-vous, avec le nombre adéquat, ça va remplir vos boutiques sans aucun problème, une petite attraction en plus, voilà, donc on positionne toujours bien, quitte à ce que ça soit un petit peu moche dans le décor, c'est pas grave, on positionne bien ces galeries panoramiques, et ces plateformes, pour que la visibilité soit toujours de 100%, mais pirate, autre astuce pour augmenter la visibilité, les transports, voilà, donc les transports, il faut qu'ils soient à la fois accessibles, pour que votre transport soit au maximum, et toujours les faire passer dans les enclos, au maximum dans les enclos, voilà, au maximum, on les fait passer au milieu des enclos, parce que du coup, il y a une visibilité, le personnel, enfin les visiteurs, voit les dinosaures depuis les petits trains, et donc du coup, ça augmente votre note, donc de transport et de visibilité des dinosaures, donc voilà, ça, c'est bon, et donc tout à la fin, tout 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 à la fin, une fois que j'avais créé donc ce grand carré du milieu, avec toutes les boutiques, toutes les attractions, tout ce qui va bien avec le lagon, et ici, j'ai rajouté deux enclos pour terminer, j'ai rajouté donc un enclos de Carnotaurus, ici tout à la fin, voilà, tout au bout, qui m'a rajouté quand même pas mal de points d'attrait en plus, et une espèce supplémentaire, ce qui permet de remplir les boutiques ici, donc là, les boutiques sont vides, une fois de plus, enfin, ne sont pas vides, mais c'est normal, c'est parce que là, j'en ai trois ou quatre qui sont morts, donc voilà, donc ça, ça va remplir totalement, après, j'en profite justement, également, j'en profite pour vous, pour vous donner une petite astuce, pour vous parler de quelque chose de très très important, également, même si vos boutiques sont déficitaires, là, vous regardez par exemple, je suis dans le rouge, je suis dans le rouge, je perds des sous avec ces boutiques là, je, cependant, j'ai quand même 21 150 de revenus, il faut savoir que ce qui va augmenter, donc votre note, ce qui augmente vos étoiles dans le parc, ce sont les revenus, ce ne sont pas les bénéfices, ça, gardez-le bien en tête, c'est très 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 important, même si donc, des shoppings comme ça, sont déficitaires, voilà, je suis en bénéfice négatif, je fais quand même 23 280 de revenus, avec chacun d'entre eux, donc ça veut dire que là, j'ai 100% de satisfaction, sur mes trois commerces, j'ai du revenus, j'ai quand même du client dedans, ça augmente ma note, voilà, ma note va monter, même si vous voyez que là, c'est dans le rouge, donc ça, n'hésitez pas à le faire, c'est très 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 important, de ne pas faire l'amalgame, de ne pas se tromper, entre bénéfice et revenus, j'ai un bénéfice négatif, mais j'ai des revenus, très largement positifs, de 21 714, voilà, et donc, je vous rappelle, je vous dis ça, pourquoi maintenant, parce que la note, les étoiles, se joue, comme on le voit tout en haut à gauche, la note du parc, voilà, le nombre d'étoiles, se joue sur les revenus par minute, et non pas sur les bénéfices, mes pirates, faites très attention à ça, voilà, c'est très 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 important, donc c'est bien les revenus qui comptent, et non pas les bénéfices, gardez-le bien en tête, donc voilà, j'avais terminé, donc par un petit enclos, de Carnotaurus, ici, et pour vraiment finaliser, pour avoir les derniers points d'intérêt, qui me manquaient, j'ai mis un petit enclos, de Vélociraptor, juste là, entre l'enclos de Baryonyx, et mon petit pôle secondaire, là, avec les carnivores, ici, les dilophosaures, qui sont là, voilà mes pirates, donc avec tout ça, ça va nous monter très très facilement, notre parc, à 5 étoiles, regardez, au niveau de l'attrait, bon ben là, j'ai eu pas mal de morts, mais normalement, je suis à bien plus de 12 000, sur 6 000, il faut être à 6 000, je suis à plus de 200% normalement, voilà, au niveau des visiteurs, il faut être en général, autour de 2 000 visiteurs, c'est suffisant, le confort, je suis à 100% partout, là, le confort des visiteurs, il mètre 99, je sais pas pourquoi, étant donné que je suis à 100, en transport, en toilette, abri et hébergement, bref, je suis à 100% partout, avec tout ça, les ventes de billets, c'est très bien, 615 000, et donc, regardez, la note des commerces, accessibilité, nourriture, boissons, boutiques, et les statistiques, de configuration, 100% partout, voilà mes pirates, donc voilà comment on construit, son petit parc, en 5 étoiles, pour le défi Canada-Jurassique, alors, dernière petite astuce, c'est pas vraiment une astuce, mais c'est un petit truc que je vous donne, un petit conseil, quelque chose que j'aime beaucoup faire, certains d'entre vous ont dû se dire, c'est super joli, il y a de la neige partout, c'est blanc, c'est bien coupé, alors effectivement, j'aime beaucoup faire ça sur tous mes parcs, c'est pas toujours de la neige, ça peut être autre chose, mais je vais très 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 souvent délimiter, donc les enclos, de la zone, on va dire, des zones de visiteurs, des zones pour le, pour tout public, avec soit de la neige, soit de l'herbe, soit des rochers, peu importe, ça dépend du parc, donc moi je fais ça pour deux raisons différentes, premièrement, donc esthétique déjà, parce que je trouve ça très joli, voilà, on va pas se le cacher, je trouve ça très beau comme ça, très très propre, mais aussi également pour une question de visibilité, ça, ça va être au niveau de la construction, quand vous êtes en train de bâtir votre parc petit à petit, c'est très 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 utile de pouvoir visuellement bien identifier les zones qu'il vous reste, où vous pouvez mettre des petits commerces supplémentaires, des toilettes, pourquoi pas, si l'accessibilité des toilettes n'est pas à 100%, des bunkers, des plateformes panoramiques, voilà, moi je fais ça pour avoir une visibilité totale sur l'espace qu'il me reste, pour continuer soit à construire des enclos supplémentaires, soit à construire donc des shoppings, enfin voilà, toutes les choses importantes, donc là voilà, grâce à ça, je vois que j'ai encore tout ça de libre par exemple ici, que là j'ai encore voilà, un petit peu déplacible, voilà, regardez j'en ai encore pas mal ici, je pourrais agrandir l'enclos des Carnotaurus, si je le voulais et pourquoi pas rajouter, donc des plateformes panoramiques, des choses pour la visibilité, voilà, bon bref, ça c'est visuel, mais bon c'est quelque chose, si vous êtes un petit peu perdu, si vous avez tendance à trouver les parcs un petit peu brouillons, à vous laisser déborder un petit peu vite, parce que vous n'arrivez plus à vous y retrouver, entre vos enclos et l'espace visiteur, je vous conseille de faire ça sur chacun de vos parcs, voilà mes pirates, bon, et bien c'est tout pour ce tutoriel, ce petit guide, qui aura été plutôt long ma foi, mais bon c'est important, il y a pas mal de choses à dire, sur le trophée, donc du Canada en mode jurassique, on se retrouve donc très bientôt, pour le prochain mes amis pirates, le prochain défi, qui sera en Allemagne, du coup je crois bien, en attendant prenez soin de vous, prenez soin de vous de mes pirates, comme d'habitude, et surtout, c'est la grande voile ! Sous-titrage Société Radio-Canada